Voilà bonjour à tous mes enfants, je pense que vous avez bien dormi par la grâce de Jésus et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde ce jour nouveau. Aujourd'hui c'est un jour de fête dans ma vie, c'est un jour extraordinaire, c'est un jour mon épouse a un an de plus, mon ami, ma conseillère, ma complice, une femme de qualité, je voudrais dire au monde entier que je suis amoureux de Madame Ekané Shalom, la fleur de ma vie, mon orchidée. Elle est comme un troupeau de chèvres dévalant les pentes escarpées du Mont Galahad. Elle est pour moi comme les écus de nos héros suspendus sur les murailles de David. Au son de sa voix, je me vois frissonner. Je voudrais te dire ma femme que tu es une personne d'éception et si Dieu ne t'avait pas fait, il aurait fallu que l'on te créât. Moi-même je me serais battu pour te faire. Depuis que tu es entré dans ma vie, ma vie danse sur le son cadencé d'une mélodie pleine d'amour et non sur un son saccadé. Donc je suis comme un enfant gambadant dans les savanes et les steppes, juste parce que tu es entré dans ma vie. Je suis devenu comme une gazelle incontrôlable. Mon âme loue Dieu et je bénis le jour où je t'ai rencontré. Plusieurs se sont mariés et aujourd'hui maudit le jour où ils ont rencontré leurs conjoints. Mais moi, je bénis ce jour. Qu'il soit béni parmi les jours que l'Éternel a fait. Tout ce que j'ai pu réaliser, c'est parce que tu étais à mes côtés. Tu as cru en Dieu devant qui je marche depuis mon enfance, qui a été fidèle et qui a gardé son alliance avec moi dans les beaux jours, dans les mauvais jours. Dieu qui s'est montré un père, qui a été mon bouclier au cœur de l'adversité. Tu m'as donné le goût de revivre. Regarde comment j'ai le goût de vivre ma femme. Donc je bénis Dieu pour toi. Tu as été une conseillère, une proche. Tu m'as compris dans les moments les plus difficiles. Lorsque j'ai traversé les ouragans. Lorsque j'ai traversé dans l'œil du cyclone. Toi, tu as été là où tout le monde m'a abandonné. Tu m'as compris. Ton amitié a été indéniable pour moi. Ta loyauté a été incommensurable et indubitable. Je voulais juste te dire que je t'aime. I love you so much. J'en suis ivre. Et depuis que je t'ai connu, ma vie a été revertue d'un bleu émeraude comme d'un salmiste. Mon âme te bénit et bénit ton Dieu que tu pries avec persévérance. Ma prière maintenant, c'est que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te fasse voir les fiches de tes fiches jusqu'à la troisième, la quatrième génération. De ce matin, j'ai voulu commencer par là. J'ai voulu te le dire. Tu es encore en train de dormir et je crois que quand tu te réveilleras, tu verras mon direct. Je veux souhaiter comme ça un bonjour à tous nos enfants, à tous les couples mariés et à tous ceux qui en ce mois de mai célèbrent leur anniversaire. Je vous souhaite joyeux anniversaire. Pour le culte de dimanche à Etoua Miki, la recommandation, tout le monde devra avoir son masque avec lui. Les mesures barrières doivent être respectées. Il y aura de l'eau pour nettoyer les mains. Ce sera un culte où il ne faudra pas se saluer, il faudra éviter les interactions humaines. Ne vous attendez pas à l'imposition de main ou je ne sais plus trop quoi. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Donc, joignez-vous à moi pour souhaiter joyeux anniversaire à Moumi et Kani Shalom. Depuis, je n'ai pas pu dormir. Quand j'ai pensé que ma femme avait un an de plus, vous voyez, parfois vous sentez un esprit de festivité. Vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut célébrer. Et vous vous souvenez que votre femme est née aujourd'hui. Je vous assure mes enfants dans le Seigneur. Ma prière c'est que Dieu vous donne le genre de femme que j'ai. Je n'ai pas oublié le premier jour où je l'ai rencontrée. Elle était sur une tente là-bas, vers ma dernière poteau. Elle était venue pour une consultation prophétiale et calée. Parce que les voix du Seigneur sont insondables. Donc, on s'est rencontrés, on a causé comme si on se connaissait depuis. Belle lurette. On est devenus amis comme ça et mon cœur a commencé à l'aimer. Je vais célébrer cette femme. Vous savez, à l'époque, elle avait son benguiste. Comme toute jeune femme de son âge, elle avait son benguiste qui allait venir au courant du mois. Et j'ai compris que si je n'élaborais pas un coup d'état pour empêcher que cet avion atterrisse sur ce territoire, dans ce territoire, je l'aurais perdu. Immédiatement, j'ai mis toutes les batteries en marche. Et je l'ai convaincu. Et j'ai coupé le pont entre elle et le mbenguiste. Et je lui ai dit, tu sais, il y a des noirs qui sont mieux que les mbenguistes. N'allez pas seulement chercher les gens de mbeng. Parce que mbeng n'a pas toujours tout ce qu'il y a de positif. Ce ne sont pas tous les noirs qui sont villageois. Il y a des noirs qui sont plus civilisés que les mbenguistes. Il y a des noirs qui sont plus amoureux, plus charmants que les mbenguistes. Qui sont plus glamour que les mbenguistes. Je lui ai dit, tu vois, j'ai même pris la Bible. Je lui ai expliqué, selon les Écritures, commençant par Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'importance pour elle de couper le pont avec un mbenguiste pour que mon pion soit bien positionné. C'était à Omnisport, stade Omnisport là, Texaco Omnisport. Maintenant, ils ont mis la barrière, c'était des banques publiques là-bas. On était assis par terre, j'ai ouvert la Bible. J'ai fait le coup d'état prophétique et biblique. Et elle est tombée dans le panneau. Et voilà comment je lui ai dit que moi, donne-moi le téléphone, je passe moi-même le numéro maintenant parce qu'on ne sait jamais. Satan peut venir te tenter après. Quand je l'ai connue, elle n'avait rien. Je n'avais rien. Nous n'étions rien, personne. Personne ne nous connaissait. Mais elle a fait des sacrifices pour moi. Elle a fait des sacrifices pour son Dieu. Depuis que j'ai connu mon épouse, elle ne m'a jamais, quand on était en confiance, elle ne m'avait jamais demandé 5 francs. Elle ne m'avait jamais posé un problème d'argent. Mais je la voyais mourir de pauvreté. Quand elle a cru au Seigneur Jésus-Christ, il y a ce que nous appelons la restitution. Donc, elle a restitué tout ce qu'elle avait reçu de la vie d'un débauche, que les hommes lui avaient acheté, les vêtements, les chaussures. Elle a tout fait cadeau. Elle a brûlé les autres. Sa maman l'a appelée pour lui demander que j'ai dit à ma fille. J'ai toujours la conversion à Jésus comme ça. J'ai dit à sa mère, je lui ai dit, maman, pardon, laisse-la suivre Jésus. On ne peut pas servir Dieu sans renoncement à soi-même et sans brûler les ponts de son passé. C'est pour cela que beaucoup sont rattrapés par leur passé. Parce qu'ils négligent le fait de brûler, de couper les ponts. Et donc, ça fait qu'elle n'avait plus de vêtements. Et elle m'a confié qu'à cette époque-là, même le papier, comment j'appelle ça ? Le papier hygiénique ? Non, non. Les feitexes, on appelle encore ça. C'est parti tellement je pense à elle que je m'embrouille. Dans les feitexes, c'était les lotus qu'elle utilisait ou bien les tissus qu'elle découpait. Voilà jusqu'où elle était allée dans sa relation juste pour aimer Jésus. Et je me souviens qu'elle n'avait plus de chaussures. Une soeur à l'église lui a offert des pantalons et des chemises. C'était tellement costaud. Les pantalons sur elle, c'était de Diobala. Donc, elle-même, elle a pris ses pantalons. Il n'y avait pas l'argent pour amener ça chez un tailleur. Elle a déchiré ça avec la lame de rasoir. Elle a recousu elle-même ses pantalons. Et c'est ça qu'elle portait. Et à l'époque, elle avait acheté des pantalons noirs. Pour ceux qui ne connaissent pas les pantalons noirs. Les pantalons noirs, c'est-à-dire les chaussures en plastique. Donc, quand elle s'habillait, elle mettait ces pantalons-là. Et les pantalons-là étaient déchirés. C'est moi-même qui savais que c'était déchiré. Donc, quand il pleuvait là, quand il était allé, on avait une belle fille comme ça. Les gens disaient comment une belle fille comme ça. C'est elle qui met les habits. C'est avec les pantalons-là qu'elle accompagne ça. Et moi, je savais que son pied-là, quand elle va enlever ça, c'est la boue qui est dedans. Mais croyez en Jésus-Christ. Et croyez au Dieu que je lui ai enseigné. Je me souviens, dans ces moments compliqués de notre existence, parfois, quand elle avait 150, elle achetait le tapioca de 100 francs de sucre de 25, les arachides de 25. Et elle trempait. Et quand je bataille sauce chez eux là-bas. Et quand j'arrivais, elle me servait ça. Et je lui disais, mais mangeons ensemble. Elle me disait, non, c'est toi le prédicateur. Toi, il faut manger. Moi, je peux supporter la famine. Ma femme, je te célèbre. J'ai envie de pleurer, mais comme il y a les enfants qui me regardent là, je veux retenir d'abord mes larmes. Je veux te célébrer. Je n'ai jamais vu une femme comme toi. J'ai dit à ma mère que si vous ne célébrez pas ma femme, j'ai dit à toute ma famille, vraiment, ce n'est pas important pour moi. Et si vous ne célébrez pas ma femme, vous voulez célébrer ce que je veux. Je suis sans célébrer celle qui a fait de moi ce que je suis. Vous commettez une grave erreur. Je bénis Dieu pour la complicité qu'il y a entre elle et sa belle main aujourd'hui. C'est quelque chose qui me rend très heureux. Mais je n'ai jamais rencontré une femme comme ça. Une femme aussi patiente. Une femme aussi compréhensive. Une femme aussi sage. Dans les moments extraordinaires, les moments difficiles, sa sagesse, elle ne varie pas. Elle est inamovible. Elle ne m'a jamais donné un conseil insensé. C'est une femme dont le cœur est plein de sagesse de Dieu. Une femme qui bâtit sa maison. Une femme qui prend soin de sa maison malgré les défis, malgré les combats qu'elle a eus, les sœurs qui se sont soulevées ici par là, chacune avait son coup pour la renverser. Je me souviens que j'avais donné un sujet de prière une fois à l'église. Sur le mention, il y aura le salut. Et la maison disait, elle reprendra ses possessions. J'ai dit frère au nom de Jésus. Reprends possession de tes possessions. C'est le protocole qui est venu me rencontrer et me dire que, Papa, voilà, il y a une seule qui est en train de prier. Elle reprend les possessions. Là, c'est ce momie qui reprend sa part de possession. Elle est en train de remplacer momie sur la chaise à votre droite. Elle est en train de dire que c'est sa place. Elle reprend possession de ses possessions. J'ai dit, oh, oh, arrêtez la prière. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. J'ai dit, changeons le sujet de prière. Depuis ce temps-là, je ne donne plus ce sujet de prière au hasard. Il faut bien que je prenne les mesures, les prédispositions nécessaires pour faire ce genre de prière. Aucun homme de Dieu ne peut réussir dans le ministère si sa femme n'est pas avec lui. C'est difficile. Donc, si votre femme ou votre mari est un ennemi pour vous, vous avez alors un réel ennemi. Vaut mieux être bien pendu que d'être mal marié. Le mariage, beaucoup de personnes vont vers le mariage mais cependant se retrouvent dans un suicide ou bien dans des prisons. Le mariage devient alors pour eux un enjeu malheureux pour leur existence et votre vie, je vous assure, sera transformé à jamais. Un mauvais mariage vous détruira au plus profond de vous, dans votre triple dimension, corps, âme et esprit. C'est pour cela que nous devrions associer Dieu dans le choix de nos conjoints. Mais si vous trouvez la bonne femme, vous trouvez le bon mari, vous avez gagné le jackpot. C'est le bonheur. C'est où la vie prend tout son sens. Donc, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à mon épouse encore. Je vais lui dire que je l'aime, d'un amour vrai. C'est vrai que je lui ai déjà fait ça à minuit. Je lui ai fait la surprise. Je lui ai donné mon cadeau. J'ai veillé pour être le premier. C'était même vers 23h59. Je voulais être le premier à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Combien ont eu les enfants qui ont couru avant leur père ? Il y en a qui avaient déjà souhaité un joyeux anniversaire à midi. Mais ce n'était pas la date de son anniversaire. Donc, je lui ai fait une surprise. Je m'achète toute la journée d'hier. Aller chercher des lingeries féminines. Un beau prêt-à-porter. Pour lui trouver une lingerie, des lingeries. Et je bénis Dieu parce que vers la fin de la journée, j'ai eu un endroit où j'ai pris des lingeries extraordinaires pour elle. Je vous assure qu'elle va mettre ça. Alors, ma dimension prophétique passera encore à un autre niveau. Donc, à minuit, je lui ai présenté le montage que j'ai fait. J'ai appelé certains amis hommes de Dieu pour qu'on lui souhaite ensemble. Pour qu'ils m'aident à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et nous avons fait la surprise. Et je bénis Dieu. Je veux dire merci à tous mes amis, à tous mes frères qui ont pris la peine de faire des vidéos pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon épouse. Vous ne savez pas ce que vous m'avez fait. J'ai gagné les points sous ses yeux. Je vous dis la vérité. Elle souriait. Le genre de sourire qui dit que mon mari sait vraiment tout ce que je veux lui donner. Si j'ai eu ces points, c'est grâce à vous mes frères. Que Dieu bénisse. Merci à tous ceux qui, de par le monde entier, lui ont souhaité un joyeux anniversaire. Nous, les hommes de Dieu, nous devons donner une belle leçon d'amour à nos fidèles. Nous devons être des modèles, des exemples, des références. Nous devons... Le mariage, oui, l'amour existe. Beaucoup de personnes ne croient plus en l'amour. Beaucoup de gens, je vous dis la vérité surtout, les jeunes d'aujourd'hui. Beaucoup ne croient plus que l'amour existe. Je vais vous dire frère, sœur, l'amour existe. Mais pour trouver ce vrai amour, il faudrait que tu te poses la question d'abord si toi-même tu aimes. Et si tu es vrai en amour, et si tu es sincère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos jeunes sœurs, tu rencontres un homme à peine, il n'est même pas encore convaincu. Même ton nom, il ne maîtrise pas encore tout ton nom. Tu commences à lui annoncer une série de deuils au village, de faux deuils. Ma mère est morte vraiment, et il me faut enterrer ma mère. Après pourtant, ta mère au village, elle est en train de cultiver, elle est au champ, en train de cultiver. Et l'homme se rend compte, après tu dis que c'est ton oncle qui a eu le panari, il faut qu'on lui trouve un peu d'argent pour aller à l'hôpital. Et puis, vous voyez qu'un homme comme ça, quand il va découvrir ça, les longs yeux, ta cupidité, alors automatiquement, il va s'enfuir. Mais une vraie femme, bon ça c'est mon avis, vous pouvez changer ça. Une vraie femme ne pose pas de problème à un homme qui vient pour l'épouser. Il y a une dignité que ma femme m'appriche, je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ont demandé que, comme vous êtes, on vous voit à la télé, c'est comme ça à la maison. Bro, et c'est ça, ma femme me prend en otage en longueur de journée, j'ai des difficultés à sortir. Comme là, je devais aller pour une rencontre pour la construction de la chapelle. Mais quand je pense qu'elle est juste là au coucher, je vous assure, j'ai du mal. C'est difficile pour moi de sortir de ma maison. C'est ça le signe d'un foyer réussi. Mais lorsque vous avez du mal à rentrer chez vous, quand vous êtes dehors, tu penses à rentrer à la maison, c'est comme si tu vas en enfer. Hé, bro, ça veut dire que ton foyer n'est pas une bénédiction pour toi. Donc notre famille devrait être un havre de paix pour nous. Tu ne dois jamais te sentir mieux ailleurs que chez toi. Tu ne dois te sentir épanoui mieux ailleurs que chez toi. C'est ça le signe qui te montre que ton foyer est bâti sur une bonne fondation. Donc à tous les jeunes hommes, à toutes les jeunes femmes, l'amour est vrai, l'amour existe. A tous ceux qui sont mariés, célébrez-vous les uns les autres. Célébrez-vous. Comme je célèbre mon épouse aujourd'hui. Et cette femme, je voulais juste dire que c'est un don de Dieu. C'est une perle rarissime. Elle appartient à une espèce menacée en voie de disparition. Donc, voilà à vous. Que Dieu vous bénisse. A tous ceux qui cherchent l'amour. Que Dieu vous révèle son amour. Et je veux dire merci à tous ceux qui me joignent ce matin pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Merci à l'apôtre Pierre Chauveur. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Et à ceux d'entre vous dont les maris ou les femmes sont nés en mai. Je leur souhaite happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shalom et bye-bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci.